La soumission à son époux se prépare des années avant le mariage, j'aurais aimé le savoir plus tôt. Salut je m'appelle Annette, mon mariage a été à la fois ma phase de formation et d'application, malheureusement. Je vous le compte mais avant je vous prie de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de laisser vos contributions en commentaire. Je suis quelqu'une d'assez colérique et très, mais alors très impatiente. J'avais l'habitude d'obtenir tout ce que je voulais, absolument tout, puisque papa trouvait en ça le moyen de combler le vide d'une mère. Maman était décédée à ma naissance et papa ne s'est plus jamais remarié, il était d'ailleurs trop occupé pour y penser. C'était moi puis boulot, boulot et encore boulot, j'aurais demandé la lune et il me l'aurait donné. Bon peut-être que j'exagère un peu, je vivais plus avec des nounous et d'autres employés de la maison. Cependant nous ne discutions pas beaucoup, j'étais seulement la fille du patron. Je ne sais pas pourquoi mais il pensait tous que papa était un homme assez colérique et strict vu les commentaires qui se faisaient sur lui en ville. Pourtant il était tout le contraire, doux, gentil et attentionné. C'est donc ainsi que fatiguée d'être ignorée, j'avais cherché à attirer plus d'attention sur moi. Et le moyen le plus efficace que j'ai trouvé était dans les plaintes, l'arrogance et les caprices. Je criais tout le temps lorsqu'il fallait demander quelque chose et il fallait qu'elle me soit donnée illico presto. L'habitude est une seconde nature, dit-on souvent. Je n'ai pas été l'exception à la règle. Le mauvais caractère que j'avais développé était visible même à l'école et plus tard dans le domaine professionnel. Vous imaginez bien que j'avais très peu d'amis et même ceux qui restaient auprès de moi étaient là par intérêt et quelque part au fond de moi, je le savais. Mais je m'en contentais. La même chose se répétait avec les relations amoureuses. Je me rendais compte après un moment que les hommes qui m'approchaient voulaient soit obtenir une faveur de mon père ou de l'argent de moi. L'un d'eux avait même réussi à obtenir une voiture pour ses sorties. Parce que papa ne voulait pas que le petit ami de sa fille se déplace à pied. J'avais rencontré lui pendant une période pré-emploi. Il était de ces personnes qui ne se plient pas aux règles des autres ou simplement à la norme. Il était connu pour ses principes et ses valeurs incorruptibles. Il n'avait que très peu de personnes autour de lui car il dénonçait son retenu, tout cas de corruption ou d'injustice. Il était considéré par tous comme le radar du boss. Il me faisait tellement penser à moi. C'était donc tout naturellement que nous nous étions rapprochés. Nous étions d'accord sur tous les points jusqu'à ce qu'il mentionne Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas le droit de faire certaines choses. Il faut que j'honore mon père. Donc je suis l'enfant du diable ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais tes propos le laissaient comprendre. J'avais décidé de ne plus échanger avec lui. Je trouvais cela odieux et surtout prétentieux de sa part de s'affirmer enfant de Dieu. Non mais, pour qui se prend-il ? Je l'évitais pendant le reste de mon stage, mais je dois avouer qu'il me manquait beaucoup. A la fin, j'avais obtenu le statut d'employé de l'entreprise et je comptais bien prouver à cet enfant de Dieu que je peux faire mieux que lui. J'étais donc entrée en compétition avec lui sans qu'il ne le sache. J'avais de bons rapports de mes collègues et du boss, mais je n'arrivais toujours pas à le déclasser. Je travaillais même le week-end, mais rien. J'étais déjà épuisée et pour la première fois de ma vie, j'avais décidé de ravaler ma fierté et de me rapprocher de lui. Quel est ton secret ? Le secret pourquoi ? Pour tout, je n'arrive pas à te suivre. Tu fais tout bien avec une telle aisance. Oh, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13 Tu ne vas pas recommencer avec ton histoire de Bible, quand même. C'est mon repère. Et puis, je pensais que tu voulais savoir quel est mon secret. Et c'est simple. Christ, par son esprit, il m'enseigne tout ce que je dois savoir. La Bible est donc mon gadget. Jean 1, 12 déclare A tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçu quoi ? La parole fait chère, Jésus-Christ. Puisque je l'ai accepté dans ma vie, j'ai ce pouvoir. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Ajoutez à cela le travail. Mon Dieu n'est pas un Dieu de paresse. La Bible dit au commencement, mon Dieu créa. Il travaille depuis la nuit des temps. C'est d'ailleurs lui le premier travailleur. Il a créé le ciel et la terre, ainsi que tout ce qu'elle contient. Je suis donc encouragée à travailler à mon tour. Dieu bénit notre travail pour en donner des fruits en abondance, comme c'était le cas avec le peuple d'Israël. Cependant, il ne peut pas bénir le néant. Mais la chose la plus importante est qu'il bénit le moindre de nos efforts. Je peux donc avoir le meilleur résultat avec l'instruction ou la méthode qu'il faut, accompagnée de la main de Dieu. J'aimerais apprendre à le connaître en profondeur, moi aussi. Avec plaisir, chers collègues. C'est ainsi que chaque dimanche, nous nous retrouvions en soirée pour partager la parole. J'avais refusé au départ de prendre part au culte du dimanche. Mais au fur et à mesure, je lâchais prise et je me rendis enfin à l'église. Un an après, j'ai épousé lui. C'était le bonheur au départ, mais très vite, mes mauvaises habitudes refaisaient surface. Certes, nous avions fait une préparation avant le mariage, mais j'avais tout accepté de façon théorique, car j'étais impatiente d'épouser mon âme sœur. Mais la pratique était autre chose. Surtout que lui ne connaissait pas cette partie de moi. Je ne supportais pas qu'il me dise quoi faire ou même de lui rendre compte pour tout, même pour mon propre argent. Je piquais des crises et m'emportais pour un rien. Le stress au travail facilitait encore moins les choses. Il fallait aussi que je m'occupe de la maison en plus de mon boulot. Je ne vous parle pas de la cuisine. Ma cuisine était littéralement infecte. Lui faisait l'effort de ne pas me contrarier, ce qui m'étonnait d'ailleurs, car je voyais bien qu'il n'aimait pas du tout. Je n'arrivais pas moi-même à avaler mon propre repas. Il ne méritait pas une femme comme moi, avais-je pensé. Mon Dieu, c'est si difficile. Je ne savais pas qu'être une femme au foyer demandait autant. « Chéri, rappelle-toi ce que je t'avais dit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, même la fonction d'épouse et de mari. Nous devrions peut-être recommencer le processus. Accepte de te mettre à son école. » J'étais étonnée qu'il emploie toujours le « nous ». Pourtant, il était évident que c'était moi le problème. « Comment ça, nous ? » avais-je demandé à lui de répondre « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24. « Je n'existe pas sans toi » et vice-versa. Et puis, je sais que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. « J'avais accepté la proposition et lui et moi avions rencontré une ancienne d'église qui nous avait pris en charge, moi en particulier. Ma fille, ne t'inquiète pas. Nous travaillerons ensemble et avec l'aide du Saint-Esprit Saïra. Nous allons mettre en pratique Proverbe 31 verset après verset. Vous pourrez également lire certains livres si besoin se fait ressentir. Venez, nous allons lire Proverbe 31 à partir du verset 10. Tu vas lire, ma chérie. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles et le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et les tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle l'affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'étend point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'endigeant. Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cras moisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Oh là là ! Je croyais que donner ma vie à Christ suffisait. Je dois m'y mettre aussi. Je dois rendre mon mari heureux. Il en fait déjà assez en m'aidant dans les tâches. Mais je dois prendre les rênes de ma maison et être une bonne aide pour ce cadeau que Dieu m'a fait. N'hésitez pas de partager votre expérience avec nous en commentaire. La Bible demande de s'édifier les uns les autres. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Shalom.